alors bonjour à tous et bonjour à toutes j'espère que vous allez bien les amis que la vie est belle que le moral est bon que tout va bien voilà écoutez moi ça va pas trop mal aujourd'hui je suis un peu fatigué juste ce qu'il faut en tout cas assez de force pour vous raconter une belle histoire encore c'est assez mystérieuse d'ailleurs vous allez voir qui se passe à côté de chartres au tout début du 19e siècle et oui c'est un être très étrange est apparu de quoi s'agissait-il on essaiera de savoir un peu plus à la fin mais vous allez voir que celle là c'est du lourd une fois de plus bon en tout cas je vous remercie parce que j'ai passé les 47000 abonnés ce que j'avais oublié de vous dire dans ma dernière vidéo grâce à vous merci infiniment et donc c'est bien petit à petit l'oiseau fait son nid comme on dit et puis puis vos commentaires ont été à la fois chaleureux encourageants et puis instructifs aussi puisque bon parfois vous faites des remarques très intéressantes et puis c'est comme ça que j'ai appris effectivement qu'au niveau des alertes abonnés c'était pas toujours pour tout le monde donc ça me confirme bien dans ce que je pensais est ce que j'avais pu vérifier par moi même donc bah écoutez on sait c'est la dernière vidéo là que je vous ai fait pas trop mal marché contrairement aux allongés qui sont restés allongés d'ailleurs j'ai pu se tromper tous les jours les vies là on va essayer de ne pas s'allonger de rester bien droit et de s'envoler avec l'ange parce qu'il était un drôle dans vous allez voir en tout cas merci merci pour tout et puis bah on va y aller on va pouvoir faire des discours pendant trois heures je crois que vous attendez avec impatience la petite histoire du jour passer un bon week-end bien au chaud et ça commence dans la bourse précisément un jour où il fait très froid alors cette histoire que je vais vous conter aujourd'hui est peu banale si elle n'a n'avait pas été y ont peut-être été étayé on peut dire de preuves que je qualifierais d'un contestable on pourrait penser qu'il ne s'agit que d'une légende ou d'une fable jolie fable et pourtant ce que l'on peut dire en tout cas c'est qu'elle fait partie de ces petites histoires qui ont émaillé la grande histoire de france et donc je vais vous parler aujourd'hui de ce qui est arrivé à thomas thomas ignace de galardons enfin martin plus exactement son nom de famille qu'on appelait après martin de galardons voilà celui là est né le 18 février 1783 donc un peu avant leur évolution dans le village de galardons qui se situe à quatre lieux de chartres ça fait à peu près une vingtaine de kilomètres et un jour de janvier 1816 la vie de ce brave paysan âgé de 33 ans qui est marié qui a quatre enfants et qui est jusque là une vie paisible et sans histoire et ben elle va changer tout va basculer du tout au tout pour une raison assez sidérante que vous allez découvrir au début de l'après midi du 15 janvier 1816 en dépit du froid piquant le bonhomme a décidé d'aller répandre du fumier sur la terre d'un champ qui loue au lieu dit le chantier des longs champs et ainsi ça va fertiliser sa terre et l'espère qu'au bon jour bas sa récolte de haricots car il est un haricotier cultivateur qui cultive des haricots ben il espère qu'à si sa récolte sera abondante et vers 15 heures alors qu'il est tout occupé à son labeur voilà qu'une voix l'interpelle il relève la tête et aperçoit un individu qui se dresse à quelques mètres de lui qu'il n'a jamais eu l'occasion de croiser qui est donc ce personnage bizarrement accoutré qui vient le déranger dans sa tâche et que lui veut-il le moins qu'on puisse dire en effet c'est que sa mise n'est pas ordinaire pour ne pas dire excentrique en tout cas il n'a jamais rencontré quelqu'un de sali qui était affublée de la sorte surtout au milieu d'un champ de labours cet être singulier dira-t-il plus tard qui semble arriver de nulle part doit mesurer entre un mètre 65 et un mètre 70 les traits de son visage sont fins ils sont beaux même sa peau est pâle très pâle délicate il est vêtue d'une redingote de couleur blonde alors c'est jaune jaune pâle qui lui descend jusqu'aux chevilles sa tête est étrangement coiffée d'un chapeau haute forme ce qui achève de lui donner évidemment un aspect incongru étant donné l'endroit où il se trouve l'inconnu va s'adresser à martin d'une voix très douce il va lui déclarer qu'il lui faut sans tarder à aller voir le roi afin de l'avertir des dangers qui le menacent dans un souci de précision je vais citer textuellement ce que lui a dit le mystérieux personnage ce jour là il faut que vous alliez trouver le roi que vous lui disiez que sa personne est en danger ainsi que celle des princes que de mauvaises gens tentent de renverser le gouvernement que plusieurs écrits ou lettres ont déjà circulé dans quelques provinces de ces états à ce sujet qu'il faut qu'il fasse faire une police générale dans tous ces états et surtout dans la capitale qu'il faut aussi qu'il relève le jour du seigneur à con le et qu'on le sanctifie que ce saint jour est méconnu par une grande partie de son peuple qu'il faut qu'il fasse cesser les travaux publics ce jour là qu'il fasse ordonner des prières publiques pour la conversion du peuple qui l'abolisse et anéantissent tous les désordres qui se commettent dans les jours qui précèdent la sainte quarantaine sinon la France tombera dans de nouveaux malheurs il faut que le roi en use envers son peuple comme un père envers son enfant quand il mérite d'être châtié qu'il en punisse un petit nombre des plus coupables pour intimider les autres si le roi ne fait pas ce qui lui est dit il aura fait un si grand coup ou à la couronne que cela mettra c'est elle mettra tout auprès de la ruine Thomas Martin est évidemment abasourdi parce qu'il vient d'entendre on le sera à moi en même temps il est un tantinet irrité d'avoir été dérangé dans sa tâche par ce bel âtre venu lui servir de telles inepties moi aller voir le roi et puis encore un peu agacé il va d'abord répondre au personnage qu'il n'a qu'à aller trouver en trouver d'autres pour faire sa petite commission ce à quoi son interlocuteur va tranquillement lui répondre non c'est vous qui irez passablement exaspéré par son assistance martin va le rembarrer bah puisque vous en savez si long vous pouvez bien les trouver vous même le roi et lui dire tous pourquoi vous adressez vous à un pauvre homme comme moi qui ne sait s'expliquer mais l'inconnu ne va pas lâcher prise et lui lancer alors d'un ton plus ferme ce n'est pas moi tiré ce sera vous faites attention à ce que je vous dis et vous ferez ce que je vous commande ça rigole pas à peine n'aura-t-il prononcé ces dernières paroles que l'incroyable va se produire Thomas martin rapportera avoir d'abord vu ses pieds quitter le sol en même temps que sa tête s'est abaissée il flottera en l'air durant quelques secondes quelques brèves instants avant que son corps ne commence soudain à se dissoudre le personnage d'un seul coup n'est désormais plus visible que jusqu'à la ceinture et puis tout à coup il va comme s'évaporer martin dira que c'était comme s'il avait fondu dans l'air et ce ne sera pas tout comme vous l'allez voir en attendant d'avoir une chose pareille ben le laisse complètement pétrifié pour ne pas dire terrifié on le sera à moins cependant il n'est pas parti en courant comme toute personne normalement constitué l'aurait fait certainement en tout cas il en effet acheté a achevé d'étaler son fumier sur son champ comme si de rien n'était il ya une raison à ça il expliquera ultérieurement que lorsqu'il a voulu s'en aller il ne l'a pas pu c'était comme si quelque chose l'avait immobilisé pour l'en empêcher et plus curieux encore il réalisera une fois revenu chez lui à galarnon qu'il a accompli son travail dépendage en un temps record 1h30 au lieu des 2h30 qu'il lui faut habituellement c'est quand même intéressant tout ça on en reparlera tout à l'heure le soir il ne dira mot de sa curieuse rencontre en tout cas ni à sa femme ni à ses enfants en revanche il va se confier à son frère jacques et ils décideront d'aller voir monsieur le curé lui sera certainement éclairé et les éclairer sur le sur ce qui s'est produit l'abbé la perruque et oui s'appelle la perruque qui est alors âgé de 64 ans réputé pour sa sagesse et sa bonté va se montrer un quelque peu dubitatif en écoutant tout ça faut bien le dire qu'est ce que ce brave homme vient donc lui compter là Thomas Martin est un homme pieux et honnête c'est indéniable il n'a pas le profil pour inventer pareille histoire mais enfin qu'est ce qui lui prend ne sait donc que penser de tout cela et il va de ce fait se montrer prudent après tout on ne connaît jamais assez ses oeils et c'est ainsi qu'il va se contenter de rassurer les deux hommes peut-être peut-être est-ce le fruit de l'imagination de Thomas bienveillant il va conseiller à celui-là de poursuivre sa vie comme si de rien n'était et de continuer à faire son travail avec application et aussi de bien manger et boire comme de bien dormir aussi pour récupérer de son dur labeur Thomas Martin va bien essayer d'insister mais il sait tout même ce qu'il avait entendu quand même mais ce sera peut être perdu le curé ne voudra pas en entendre davantage de cet entretien lui et son frère ressortiront quelque peu d'épité il est évident que l'abbé n'a pas cru un seul mot de ce que Thomas lui a confié le 18 janvier vers 16 heures dans vers 18 heures quand ça fait 6 heures du soir à l'époque notre homme va avoir une autre surprise alors qu'il est descendu dans sa cave pour y aller chercher quelques pommes à cuire et bien il est agenouillé en train de choisir ses pommes ses fruits et bien voilà que le personnage qu'il a vu trois jours plus tôt dans son champ va soudain apparaître à nouveau immobile et silencieux il le fixe effrayé notre pauvre homme va se relever brutalement remonter ventre à terre de sa cave dans sa fuite effrénée d'ailleurs il va se cogner violemment le genou et tout sera ne sera que le début puisque deux jours plus tard le samedi 20 janvier vers 17 heures alors qu'il est qu'il va se rendre au pressoir pour aller y chercher de l'avoine afin de nourrir ses chevaux ben il va trouver sur son seuil l'intrigant personnage qui lui barre le passage mort de peur il repartira une fois encore ventre à terre en se demandant ce qui lui arrive cette fois c'en est trop est ce qu'il ne commencerait pas à perdre un peu la tête perdre la boule est ce que monsieur le curé n'aurait pas raison de lui dire qui était c'était probablement le fruit de son imagination qui lui joue des tours il ne sait que penser que faire tant c'est bien ce qu'il voit tout de même désemparé à bout de nerfs il va se résoudre à confier l'objet de son tourment à sa femme et à son beau frère qui s'appelle le charles francheterre et le lendemain qui est un dimanche alors qu'il s'est rendu à l'église pour assister aux vepres voilà que son fantôme va de nouveau se manifester au moment où il va tremper ses doigts dans le bénitier celui là qu'ébahi il découvre à ses côtés va faire de même et il le suivra même jusqu'au banc où il est allé s'asseoir avec les siens effaré thomas martin le verra très recueilli durant tout le déroulement de l'office et plus encore lorsque sera récité le chapelet pour autant il fera comme si de rien n'était il s'abstiendra d'en parler à sa femme ah oui cette fois le personnage ne porte pas de chapeau il le lui verra seulement à nouveau que lorsqu'il sera sorti de l'église et lorsque la famille reprendra à pied le chemin de retour et ben lui emboîtra le pas et cheminera à ses côtés durant tout le trajet une fois la petite troupe arrivée à la porte chartière de la ferme bah il va en un éclair se retrouver face à martin qui est évidemment dans ses petits souliers et lui barre le passage le marre malheureusement alors l'entendre le dire avant qu'il ne se volatilise comme les fois précédentes acquittez vous de votre commission faites ce que je vous dis vous ne serez pas tranquille tant que votre commission ne sera pas faite cette fois martin n'en peut plus chose pareil n'est vraiment pas possible il va alors se risquer à demander aux siens s'ils ont vu ou entendu quelque chose mais tous répondront par la négative il doit donc se rendre à l'évidence il est bien le seul à le voir et à l'entendre de plus en plus tourmenté par la situation qui commence à prendre des proportions il va se décider à retourner voir la belle à perruque celui là va l'écouter encore avec beaucoup d'attention et ne lui fera aucune remontance il le rassurera gentiment apparemment convaincu que ses visions sont dues à une indigestion peut-être quelque peu une digestion pardon quelques peu difficile il va lui dire de se mettre au régime peut-être d'aller voir le docteur thomas martin sait très bien qu'une indigestion c'est pas ça peut pas être ça il n'en a pas les symptômes et ça peut pas être la cause de ses tourments il est de santé robuste il n'a jamais souffert du moins de problèmes de digestion monsieur le curé se trompe mais cela évidemment il ne lui dira pas le 24 janvier alors qu'il s'en revient d'assister à la messe l'inconnu va encore se manifester alors qu'il est encore affairé au grenier à remplir de grains pas de haricots des haricots secs de grands sacs en prévision du marché parce qu'il allait vendre sa récolte au marché bah il va entendre l'autre lui dire d'une voix ferme qu'est ce que je te commande le temps passe cette fois le ton n'est plus du tout le même il est vraiment très sévère la voix les plus douces il remarquera aussi que le personnage l'a tutoyé ce sera apparemment d'ailleurs la seule fois qu'il le fera bon tant pis pour lui c'est l'air d'un illuminé monsieur le curé doit savoir ce qu'il vient encore de se passer son interlocuteur n'a vraiment plus l'air de plaisanter ça commence vraiment à le terrifier l'abbé la perruque averti de cette nouvelle apparition va commencer à prendre le problème un peu plus au sérieux le voilà tout tourneboulé manquait plus que ça c'est parfaitement que martin les pieds sur terre qu'il est aussi un honnête homme il fait partie de ses paroissiens qui assistent régulièrement à ses messes enfin il est loin d'être une grenouille de béité c'est pas un exalté c'est rien c'est rien de tout ça il ne le voit donc pas inventer une histoire pareil non ça c'est pas possible le bonhomme rien d'illuminé ne reste donc qu'une explication à tout cela et s'il était effectivement en relation avec un émissaire de dieu se pourrait-il que son thomas martin soit un visionnaire un vrai bon bah tout ça c'est bien joli mais alors que faire il va falloir qu'il réfléchisse de près il n'est pas permis évidemment de se tromper le bon curé réfléchira finalement assez vite il va décider de contacter toutes affaires cessantes monseigneur charrier de la roche qui est alors l'évêque de versailles afin de l'informer de la situation et lui demander conseil c'est ainsi que le 27 janvier l'abbé la perruque va accompagner thomas martin jusqu'à versailles inutile de dire que le primat c'est là pardon va grandement impressionner martin qui va tout de suite se dire que l'homme n'est pas du genre à s'en laisser compter c'est pourquoi il n'emmène pas large au fur et à mesure qu'il écoutera son récit l'évêque va peu à peu se faire une idée de la question sur la question son interlocuteur n'a rien à exalter ça c'est manifeste il lui semble même sincère en fait il se demande si cet homme simple certainement un peu naïf ne serait pas le jouet d'un mauvais plaisantin voire peut-être celui d'un avis comploteur désiré de porter atteinte à la royauté qui s'est avant que cela ne prenne des proportions il va donc lui falloir tirer les choses au clair et faire en sorte que cette histoire à dormir debout ne s'ébride surtout pas une fois son récit et achevé monseigneur charrier de la roche lui recommandera donc d'oublier bien vite ses petites visions ridicules et en joindra le curé de galardons à faire de même toutefois avant de clôturer l'entretien il donnera à martin pour consigne de demander son nom aux mystérieux individus pour le cas où se manifestera encore à lui et d'en informer aussitôt la perruque qui lequel devra à son tour l'en aviser pour venir s'entarder il demandera aussi aux laboureurs de se rendre à chat pour aller voir le préfet de manière à ce que celui ci soit instruit de son histoire il semblerait dans la foulée d'ailleurs l'évêque est écrit au ministre de la police générale afin de lui demander de bien vouloir ordonner une enquête sur l'affaire martin le curé de galardons ressort de là très mécontent de la réaction de l'évêque tout persuadé qu'il est de la bonne foi et de l'honnêteté de son paroissien il faut savoir que c'est lui qui a noté scrupuleusement au fur et à mesure tout ce que ce dernier lui rapportait des messages qu'il disait avoir qu'il disait avoir été transmis par son visiteur céleste le 30 janvier soit 30 jours plus tard trois jours plus tard dans ma marque 1 va recevoir son de son visiteur un autre message alors il faut bien l'avouer c'est en train de lui compliquer la vie tout ça et voilà que l'ange si parce que par la suite il pensera que c'est ça et ben va en rajouter une couche une couche bien épaisse et là il sait plus quoi faire le pauvre gars il est complètement ébranlé voilà ce que dit le personnage votre commission est bien commencé mais celui qui l'a entre les mains ne s'en occupe pas j'étais présent quoique invisible quand vous avez fait votre déclaration il vous a été dit de me demander mon nom et de quelle part je venais mon nom restera inconnu je viens de la part de celui qui m'a envoyé celui qui m'a envoyé est au dessus de moi en prononçant ces derniers mots l'inconnu pointera alors son doigt vers le ciel et martin en profitera alors pour répliquer pourquoi vous adressez vous toujours à moi pour une commission comme celle là mais je suis qu'un paysan il ya tant de gens d'esprit ce à quoi son interlocuteur répondra aussitôt tout en pointant cette fois son doigt vers le sol c'est pour abattre l'orgueil pour vous il ne faut pas prendre d'orgueil à ce que vous avez vu entendu pratiquer la vertu assister à tous les offices qui se font à la paroisse les dimanches et les fêtes éviter les cabarets les mauvaises compagnies où se commettent toutes sortes d'impuretés et où se tiennent toutes sortes de mauvais discours il ajoutera encore avant de disparaître subitement comme à son habitude et ne fait aucun charrois les jours de fête et de dimanche les charrois c'est les transports en carrioles donc bah c'est pas en gros c'est le jour du seigneur au cours du mois de février 1816 le personnage ce matin se restera encore à diverses reprises le 2 février lui fera une nouvelle révélation martin vous serez bientôt conduit devant le roi vous lui découvrirez des choses secrètes du temps de son exil mais dont la connaissance ne vous sera donné qu'au moment où vous serez introduit en sa présence à une autre occasion il lui dira encore mon ami on met bien de la lenteur dans ce que j'ai commandé voilà pourtant le temps de la pénitence et de la réconciliation qui approche il ne faut pas croire que c'est par la volonté des hommes que l'usurpateur est venu l'an passé c'est pour châtier la france toute la famille royale avait fait des prières pour rentrer dans sa légitime position mais une fois revenu elle a pour ainsi dire tout oublié après le second exil elle a encore fait des voeux et des prières pour recouvrir ses droits mais elle a retombé dans le même penchant voyez la tête de tombe et galardons de galardons en entendant tout cela ben oui il sait évidemment pas à quoi il fait allusion il est même très agacé que l'autre lui raconte des salades pareilles ne comprend pas en plus de quoi en quoi ça ça l'intéresse lui ça le dépasse il sait en quoi ça pourrait le concerner il va il va pas se gérer d'ailleurs pour s'en plaindre à son interlocuteur pourquoi vient-on le tourmenter pour une pareille affaire ce à quoi l'autre répondra simplement qu'il lui faut persister et que s'il s'y emploie il parviendra à ses fins durant ce mois de février 1816 le personnage ne cessera de lui apparaître et lui mettre la pression à ce moment commenceront à lui être annoncé des prédictions plutôt sombre pour l'avenir du pays si on ne fait pas ce que j'ai dit la majeure partie du peuple périra allant croire la france sera ainsi livré à toute sorte de malheur et mise au banc de toutes les nations mélange supposé ajoutera toutefois qui lui annoncera plus tard et enquête en son temps quand est-ce que reviendra la paix et comme cela n'avance évidemment pas au dépit de ses constants avertissements le personnage va revenir et le 24 février alors que notre homme est affaire et à labourer un champ il va lui demander d'aller voir le curé pour lui demander de s'activer thomas martin qui en a maintenant plus qu'elle sait qui viennent le déranger tous les deux matins va poursuivre son labourage comme si de rien d'état il va même pas lui jeter un cil or c'est sans compter sur la détermination de l'être céleste qui reviendra une heure plus tard pour lui demander de se bouger mais et partez pour vous acquisez de ce qui vous est demandé comme l'autre n'a pas l'air commode il va obéir à l'ordre qui lui est donné courir voir l'abbé la perruque une fois encore accompagné de son frère et comme à la suite de leur visite le bon curé n'a pas dû faire grand chose leur précédente visite et bien le personnage va lui apparaître une une énième fois à chaque fois que ça ça donnera rien il reviendra et cette fois pour demander qu'il aille à chartres il faut qu'ils que le curé aille à chartres et qui demande à l'évêque de réunir un conseil ecclésiastique et tant qu'à faire faut aussi qu'une députation soit nommée à défaut de quoi si rien n'est fait comme il le demande il arrivera le plus terrible des fléaux qui rendra le peuple de france en horreur à toutes les nations en réalité les choses ont vraiment pas vraiment évolué mais pas forcément ça commence à venir mais c'est pas encore ça voyez ça viendra petit à petit et vous allez voir comment à la fin de février le comte de bretaille qui est le préfet de leur éloir en effet était avisée par un courrier du ministre de la police générale qu'un homme extraordinaire doté de pouvoir d'apparaître et de disparaître subitement pour chasser un paysan de galardons dans cette missive le ministre demandait au préfet de convoquer martin afin de tirer histoire en clair la veille de son entretien avec le préfet qui a été fixé aussi mal le 6 mars à 6 heures du soir et bien notre paysan va revoir son harceleur vers 5 heures du soir donc la veille qui va lui dire vous allez bientôt apparaître devant le premier magistrat de votre arrondissement il faut que vous rapportiez les choses telles qu'elles vous sont annoncées il ne faut avoir ni égard ni à la qualité ni à la dignité donc ça veut dire ne prenez pas de gants même si il s'agit de quelqu'un d'important ne soyez surtout pas impressionné et le lendemain il ne sera pas seul à affronter le préfet puisque le curé de galardons qui a également été invité par lui par le préfet est à ses côtés comme c'était prévisible l'entrevue sera plutôt houleuse le préfet est évidemment convaincu que ce lieu de thomas martin m'ont et ont et ont et ont et de toute évidence afin de s'attirer la gloire et peut-être même le profit il va donc entreprendre de l'embrouiller il finira bien par se contredire le bourg ou bien par lâcher quelque chose qu'il confondra ainsi cette affaire délirante sera classée une bonne fois pour toutes et on pourra enfin tourner la page il aura beau se donner du mal il n'y parviendra pas du coup il va passer à les tests supérieurs viendront les menaces pour autant martin comme on le sait qui a été briefé par son messager ne se sera pas intimidé meurt pas du tout loin s'en faut et voyant qu'il n'arrive à rien avec celui là qui est aussi têtu qu'une mule et bien le préfet qui est maintenant hors de lui va alors décider de l'envoyer à paris escorter d'un lieutenant de la gendarmerie on va bien voir si face au conter l'idoca ce qui n'est autre que le ministre de la police générale si cette forte tête va oser continuer à compter ses salades les deux hommes arriveront à la capitale dès le lendemain pour attendre que l'on pourra pour apprendre que l'entretien que le ministre ne se tiendra que le 8 mars durant le voyage et celui des séparants de l'entretien comme un martin aura beaucoup discuté avec celui qui l'escorte savoir le gendarme andré et ce dernier a pu voir à quel point l'homme était honnête et intègre et c'est ainsi que cet empris d'amitié pour lui et voulant lui faire plaisir car il n'y a jamais mis un pied il va lui faire visiter paris le 8 mars à 9 heures les deux nouveaux amis vont se présenter à l'hôtel du camel à quai là où se trouve le mystère et avant d'être reçu par le ministre et bon les frappes à santé dans une antichambre et là thomas va avoir la surprise de voir paraître celui donc dans j'ai joué un petit peu parler là il a fini par se demander c'était pas un ange il n'a pas d'elle c'est vrai il n'a pas la mise il n'a pas les manières mais après toi on ne sait jamais cette fois l'ange est venu lui recommander de ne pas fléchir de n'avoir ni inquiétude ni crainte et de dire les chances qu'elles sont et comme à son habitude il se volatilisera aussitôt après avoir délivré son message et une fois encore thomas martin sera le seul bien évidemment à l'avoir vu et entendu au ministre de la police générale qui n'est autre que le comte élite de cases martin rapportera mot pour mot ce qu'il a déjà déclaré à l'évêque et au préfet le ministre va attentivement écouter son récit avant de lui annoncer qu'il peut rentrer chez lui car son tourmenteur a été arrêté il n'a donc plus rien à craindre de ses visites intempestives mais comme le tourmenteur en question il a juste avant d'entrer dans le cabinet il n'en croit évidemment pas un mot il ne doit pas se gêner pour le dire au ministre est-il de préciser que celui-là va pas vraiment apprécié que cet olivrius sorti de son trou de campagne et l'audace de le contredire lui puissant ministre de la police générale c'est tout de même un peu fort de café il va voir ce qu'il va avoir le bougre l'entretien sera donc tout de suite abrégé par deux cases qui va prier le gendarme andré de raccompagner l'insolent rue montmartre à l'hôtel de calais où tous deux sont descendus et il a donné pour consigne aux gendarmes consigne ferme aux gendarmes de ne surtout pas le quitter d'un oeil du jour et de la nuit peu de temps après le retour à l'hôtel martin va entendre résonner la voix qu'il connaît maintenant et qui lui est familière et qui dit on vous a dit qu'on m'avait fait arrêter à apprenez à celui qui vous a tenu ce langage il n'a aucun pouvoir sur moi le lendemain vers 7h30 il aura de nouveau sa visite et comme il est encore dans son lit il va aussitôt secouer son ami le gendarme qui roupille comme une souche à ses côtés afin qu'il puisse assister à la scène évidemment celui là ne verra rien n'y n'entendra rien pas un mot de ce que dira l'apparition pourtant martin a tout fait pour ce qu'il puisse s'assurer de la réalité de sa présence il lui a désigné l'endroit exact où se trouvait le personnage et le gendarme va se lever il va tâtonner avec ses mains l'air mais il sentira rien du tout cette fois l'être est venu lui annoncer qu'il est sur le point de recevoir la visite d'un médecin lequel va venir vérifier s'il a perdu la clèche ou s'il est frappé d'imagination d'autres termes si c'est un mythomane avant de s'évaporer il lancera encore mais ceux qui vous l'envoient sont plus fous que vous en gros les politiques et à 3 heures de l'après midi on va en effet venir frapper à la porte de sa chambre d'hôtel comme il est attendu on peut dire ça comme ça et bien martin va aller lui ouvrir et ce visiteur n'est autre que philippe pinel et celui-là n'est pas n'importe qui il s'agit en effet du prestigieux médecin en chef de la salle pétrière reconnu comme étant le plus compétent des aliénistes de son temps et je vais vous en dire deux mots c'est quand même très intéressant pinel était le premier à considérer les fous d'une autre manière il affirmait que cela méritait d'être écouté et compris alors que jusqu'ici on ne faisait que les enfermer dans des yeux misérables et le plus souvent enchaîner or lui considérait que c'est malheureux ces malheureux malades ces malheureux aliénés méritait de recevoir un autre traitement notamment un traitement moral pour lui leurs troubles mentaux étaient dus à des atteintes physiologiques provoqués par leurs émotions il convenait donc de les inciter à raconter leur passé et les difficultés qu'ils avaient rencontré au fil de leur vie afin de pouvoir les soigner correctement philippe pinel a donc été le premier médecin aliéniste à considérer que ces pauvres gens devaient être soignés mais aussi à établir une classification des troubles mentaux on peut dire qu'il a été le preuve le précurseur le précurseur même tout seul de la psychiatrie de la psychiatrie moderne avant même charcot et tous les autres qui vont le suivre donc freud lacan enfin bon tout le monde quoi en préambule pinel va indiquer à thomas martin avoir été chargé par le ministre de casse d'évaluer sa santé mentale sans plus attendre il va lui demander de compter son histoire tout se déroulera au mieux aussi agréablement dira dira thomas de galardons que s'il s'était agi d'une visite de courtoisie et pour tout dire pinel va ressortir de là à s'y interloquer il sait pas du tout de quoi penser du cas du laboureur bosseron cet homme simple lui paraît parfaitement sain d'esprit et dans le rapport qu'il remettra le jour même au ministre de casse et ben il a clairement écrit qu'il n'avait décelé chez lui aucun signe de démence cependant au vu de l'extravagance de ses visions il préconisera tout de même un traitement thomas martin sera donc prié de ne pas quitter paris juste après la visite de l'éminent aliéniste l'ange va encore se manifester pour demander à notre brave homme d'aller s'entarder parler au roi en ajoutant qu'il lui inspirera tout ce qu'il a à lui dire il dira à nouveau que s'il fait appel à lui c'est pour abattre l'orgueil en lui rappelant que s'il ne parvient pas à le rencontrer rapidement la france sera perdue le dimanche 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 il réapparaîtra et à la grande stupeur de l'ami thomas martin et ben il il va dire quelque chose d'extraordinaire vous allez voir je vous avais dit que mon nom resterait inconnu mais puisque l'incrédulité est si grande il faut que je découvre mon nom je suis l'archange raphaël très célèbre auprès de dieu j'ai reçu le pouvoir de frapper la france de toutes sortes de plaies rien de moi vous savez certainement qui l'archange raphaël dans la bible il est celui qui est apparu à toby on dira souvent de lui qu'il est l'archange guérisseur le médecin du ciel bon sa fonction est en effet décrite dans son nom puisque refa rapha en hébreu veut dire guérir et elle veut dire dieu donc il est celui qui accompagne qui qui guérit les gens 1 et qui accompagne aussi les voyageurs tant dans l'incarnation sur le chemin de l'éternité dit-on il ya certaines occasions il a été présenté comme étant un messager le surlendemain celui qui se présente désormais comme étant l'archange raphaël reviendra lui confirmer ce qu'il lui a déjà annoncé il ajoutera ainsi que s'il se retrouve devant le roi tout lui sera inspiré de ce qu'il a à lui révéler et il ajoutera encore que le souverain est entouré de personnes qui le trahissent gravement et qu'il sera encore trahi mystérieusement aussi va lui dire qu'un homme s'est évadé de prison et tout a été fait qu'il ne soit pas retrouvé que ce n'est pas le fruit du hasard même si on l'a fait croire au roi avant de s'évaporer il annoncera enfin qu'il est sur le point de revoir le médecin qu'il a déjà visité et une fois de plus tout se révélera seulement exact depuis sa visite pinel en effet longuement réfléchi au cas du bonhomme il ne sait que penser il reste circonspect c'est pour ça qu'il a souhaité revenir le voir et c'est ainsi que le 12 mars il se présentera à l'hôtel de calais où martin est toujours consigné sur ordre du ministre cette fois il n'est pas seul il est accompagné de l'un de ses confrères le docteur antoine atanage roy écola qui n'est autre que le médecin chef de la maison royale de charenton qui est un autre grand asile d'aliénés célèbre asile d'aliénés de l'époque après son entrevue avec eux l'archange reviendra pour dire à notre paysan puisque l'on ne veut pas faire ce qu'il demande à plusieurs villes de france va être détruite voilà ce qu'il dit la france sera en proie des malheurs d'un fléau tombera dans un autre d'un fléau on tombera dans un autre ça veut dire que ça va pas que la joie en gros pour faire simple après notre paysan sera averti par son messager céleste qui devient plus que jamais pressant il vient même assez rasant quand il faut quand même le dire qu'une enquête va être menée sur lui à galardons afin de déterminer quelles sont ses fréquentations et aussi qu'il sera bientôt conduit dans une maison où il sera détenu tandis que son conducteur le gendarme andré retournera seul à galardons et une fois encore ça va exactement se produire c'est exactement ce comme ça va se produire en attendant suite à cela comment martin va écrire à son frère et il se trouve que sa lettre qui est datée du 12 mars 1816 existe bel et bien et il annonce que son retour va être retardé qu'une enquête sur sa personne va être bientôt menée à galardons il faut qu'ils s'y attendent il est ce qui est intéressant c'est qu'on sait de manière générée que cet ordre d'enquêté sur martin a effectivement été donné mais trois jours après qu'il était créé à son frère pour l'annoncer ça a été donné le 16 mars voilà quand même quelque chose de pour le moins troublant le 13 mars thomas martin sera ainsi conduit dans la maison où l'ange lui avait annoncé qu'il irait savoir à la maison royale de charlanton par son ami le gendarme où il arrivera aux alentours de midi ensuite son ami le gendarme repartira pour galardons exactement comme l'arcan je l'ai dit vers 16 heures thomas martin sera reçu par son médecin en chef antoine royé collard qui déjà comme vous l'avez vu venu le visiter en compagnie du docteur pinel tous deux vont avoir une longue conversation et comme philippe pinel royé collard se rendra à évidence thomas martin ne présente aucune maladie apparente aucun signe de démence mais il décidera néanmoins de le garder en observation à la maison royale pour notre brave paysan commence alors un long séjour dans un lieu où il n'a évidemment rien à faire je crois que ça durera au moins deux mois il prendra cependant son mal en patience jamais en effet il ne montrera le moindre signe d'ennui ou de colère de fait tout se passera pour le mieux on verra souper de bon appétit faire de longues promenades dans le parc c'est un grand parc autour de la maison royale il participera même à l'entretien du jardin de l'asile s'il donnera un gentil coup de main gentiment un petit coup de main aux jardiniers sa sérénité est explicable le 15 mars l'esprit céleste lui dit depuis peu qu'il dit depuis peut être l'archange rappelle vers commandé de conserver sa confiance en dieu tout en le rassurant sur son sort il ne vous arrivera là aucun mal ni aucune peine avant tout cela il a quand même curieusement avisé que puisqu'on le traite ainsi lui l'ange il viendra plus le voir Thomas c'est fini manifestement il semble agacer de cette résidence cette résistance et il fait savoir ça entrave sa mission la mission de sont protégés et ça ça ressort de ses propos voilà ce qu'il dit que l'on fasse examiner la chose par les docteurs en théologie et l'on verra si la chose est réelle ou non si on veut rien croire ce qui est prédit arrivera un peu découragé l'archange il a les ailes qu'on ne voit pas un peu frossé en attendant Thomas Martin est si sympathique et serviable que le personnel de l'asile de charenton s'est vite pris d'affection pour lui il est simple et gentil avec tout le monde y compris avec les aliénés qui le console parfois ce sera le cas d'un malheureux curé qui ne cesse de délirer persuadé qu'il est donné il aura d'ailleurs si bien convaincu le personnel de l'asile de la véracité de ses visions qu'un infirmier se risquera même à lui demander de le recommander à son ange d'ailleurs ce dernier va de nouveau apparaître que 26 mars mais le ton a changé vous allez voir voilà première fois son interlocuteur semble manifestement désabusé par la résistance qu'il rencontre à se faire entendre il a le moral en berne mon ami je vous avais dit que je ne reviendrai plus voir je vous assure que j'aurai une grande douleur si mes démarches étaient inutiles je vous assure que le plus terrible frais fléau est prêt à tomber sur la france et il va énumérer une fois de plus mais cette fois avec tristesse sans aucune autorité toutes les catastrophes que connaîtra le pays du fait du comportement de son peuple et de ses dirigeants la france n'est plus que dans l'irreligion l'orgueil l'incrédulité la piété la pureté est enfin livré à toutes sortes de vices voilà ce qu'il dit il soulignera cependant que tout peut s'arranger s'il est enfin écouté et voilà ce qu'il va dire si le peuple se prépare à la pénitence ce qui est prédit sera arrêté mais si l'on ne veut rien faire de ce que annonce ce qui est prédit arrivera et avant de se volatiliser il dira encore à martin qui lui donne la paix et qui ne doit éprouver lui ni chagrin ni inquiétude et il reviendra le lendemain pour lui dire exactement mot à mot mot pour mot le même discours que la veille le 31 mars ça sera encore le cas et cette fois il va se produire un événement assez remarquable et très différent vers 15 heures alors que thomas martin se promène dans le parc de la maison royale l'archange va se présenter à lui aussi soudainement qu'à son habitude et lui déclarer il y aura des divisions et des discussions à mon sujet on dirait que je suis un être fantastique ou bien l'ange réprouvé pour vous convaincre que je suis un être réel prochez moi et prenez moi la main confiant martin va immédiatement s'exécuter lui tendre la main l'ange va alors la serrer entre les siennes martin dira plus tard n'avoir ressenti aucune sensation particulière à ce moment là et puis va survenir le prodigieux l'être céleste va soudain ouvrir sa redingote blonde et thomas martin sera alors aveuglé par une lumière incroyable éblouissante et il déclarera à ce moment qu'il a été aveuglé comme s'il avait fixé le soleil en plein midi puis après avoir refermé son habit l'archange retirera son chapeau dont on sait qu'il est semblable à haute forme et lui demandera d'examiner son front il veut que martin constate de ses yeux qu'aucune marque n'y est visible contrairement à ce qui ce qui en serait pour ce qui est d'un ange rebelle qui lui porte sur son front un stigbat la marque de la réprobation du créateur après que martin est effectivement constaté qu'il n'y avait pas de marque et bien le personnage disparaîtra sans rien ajouter et durant ce temps ça s'agit un peu à yalardant la belle à perruques s'inquiète en effet du sort de son parias paroissien et celui de sa famille surtout pour sa femme et ses enfants la situation devient tragique puisqu'il est plus là pour les nourrir il ya plus d'argent aussi le bon curé ne cesse-t-il de prendre sa plume il adressera ainsi une lettre émouvante au ministre de la police générale le comte de cases il ne lui demande rien de moins que libérer thomas martin dont la famille se trouve désormais dans une situation plus que préoccupante puisque privé de son seul moyen de subsistance le ministre de cases répondra mais lui répondra sobrement en lui disant qui en écrivant qui il sera bientôt rendu à la liberté mais sera joué à sa missive à un bon de 400 francs destiné à survenir aux besoins de la famille martin et il est précisé que ce don est fait avec l'autorisation du roi rien du côté du préfet de l'or et loire s'est produit également un revirement radical le comte de breteuil s'inquiète également du sort de la famille martin désormais il la soutient en tout cas matériellement parlant il ya de fortes chances qu'il n'est qu'il ne fait que suivre l'exemple qui vient du plus haut en l'occurrence roi ainsi la famille du bon laboureur ainsi qu'il désigne désormais n'a plus vraiment à s'inquiéter durant ce temps la rumeur enfle à la cour à la cour de france on évoque de plus en plus souvent le visionnaire de galardons voilà ce qu'on l'a baptisé inévitablement cette histoire va finir par venir aux oreilles de l'archevêque de reims en l'occurrence monseigneur de talleyrand périgord qu'il est autre que le grand aumônier du roi celui là va donc décider d'envoyer deux ecclésiastiques en émissaire à charenton afin d'entendre thomas martin il s'agit des abbés d'astros et denis de fraissinou lesquels sont par ailleurs de deux grands théologiens et de grands intellectuels l'encretien que ces deux là vont avoir avec le bon laboureur les convertira immédiatement à sa cause pour eux nul doute qu'il s'agit d'un envoyé de dieu qui se manifeste à celui là c'est d'ailleurs ce qu'ils indiqueront clairement dans un rapport et puis il ya le rapport commun que les deux aliénistes pinel et royer collard vont 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 adresser au ministre de la police et ça plaide également la faveur de thomas thomas martin voilà ce qui est dit martin ne présente aucun symptôme de démence et qu'il n'est il n'est pas non plus un imposteur nous l'ambition il a nul l'ambition de jouer un rôle et de se mettre en évidence ça n'a jamais germé dans son esprit très médiocre et de peu détendu bon c'est pas une flèche pour tout dire enfin il est matériellement impossible d'admettre dans ces phénomènes déconcertants l'intervention d'une personnalité étrangère au surplus il existe des exemples incontestables de prévision et de pressentiment qui se sait qui ont été ensuite réalisés par l'événement donc à chaque fois que il dit quelque chose ça se produit voilà ce que soulignent ces deux aliénistes l' enquête qui a été menée sur la paix sur sa personne à galardons n'a pas non plus permis d'établir l'existence d'une quelconque mystification ou conspiration donc plus rien ne s'oppose désormais à ce que thomas dit thomas de galardons thomas martin de galardons soit reçu par le roi le roi louis 18 c'est pourquoi le 2 avril matin un émissaire du ministère de la police générale va se présenter à la maison royale de charenton porteur d'une lettre à l'attention de son directeur donc roi écola elle l'enjoint celui ci de confier martin à l'envoyé du ministre une heure plus tard thomas martin se retrouvera donc devant le ministre de cases lequel lui annoncera solennellement qu'ils vont enfin pouvoir rencontrer le roi en soulignant qu'il l'accompagnera aux tuileries puisque sa présence y retise durant le temps où de cas s'est absenté pour aller revêtir son habit de cour alors quand j'en a profité pour apparaître brièvement à martin martin vous allez parler au roi vous serez seul avec lui n'ayez aucune crainte les paroles lui vient vous viendront à la bouche et oui au fur et à mesure que martin va parler les idées lui viennent y compris ce qu'il connaît absolument pas c'est comme si ça lui était soufflé voilà puis ce sera le départ pour les tuileries il sera donc accueilli ce brave laboureur par louis 18 qui l'attend en compagnie du comte de casse dans le cabinet royal pour le mettre à l'aise le roi va lui lancer un aimable martin je vous salue ceci fait le souverain congédiera au sitôt son ministre et demandera à son premier volet de fermer toutes les portes afin de demeurer tellement seul avec le visionnaire louis 18 assis à la table qui lui a servi de bureau du temps de son exil va inviter donc le bon laboureur à s'asseoir face à lui il débutera alors cet entretien historique qui restera dans les annales et durera après une demi heure thomas martin qui a été rassuré par l'archange ne semble pas du tout impressionné il vont il va d'ailleurs demander tout bonnement au roi pour commencer ses nouvelles comment va la santé celui là dont on sait qu'il souffre de la goutte et du diabète va lui répondre qu'il se sent un peu mieux puis à l'invitation du souverain il va commencer à raconter son histoire lui rapporter les divers messages de reçus de l'ange puis vont enfin venir les révélations en premier le le laboureur évoquera l'évasion manifestement organisée de ce personnage dont le nom ne lui a pas été dit en rapportant mot à mot ce que lui a dit l'arc en le roi c'est évidemment qu'il s'agit il lui donnera même son nom lui donc il s'agit d'un certain lavalette martin lui dira alors qu'il doit bien surveiller tous ceux qui sont à son service et en particulier ses ministres louis 18 lui demandera alors qu'il s'il peut indiquer des noms les noms de ces personnes mais martin lui répondra que c'est pas possible puisque son messager n'en a rien dit il précidera il précisera cependant qu'il sera toutefois facile de les reconnaître et c'est alors qu'à ce moment là notre laboureur va rester stupéfait parce qu'il va le voir le roi levé les mains au ciel et faire faut-il faut-il complètement désespéré et il va se mettre à pleurer le roi il a fondu en larmes et voilà que le pauvre bonhomme là qui est complètement ému aussi va se mettre à pleurer avec le roi une fois l'émotion passée les larmes essuyées thomas martin va révéler au souverain certains faits demeurer secret remontant au temps de son exil date enfin du dur au début de son exil c'était 23 ans plus tôt et louis 18 va en rester sidéré ce d'autant que de certains il a perdu le souvenir tout cela est si ancien et maintenant qu'il les entend et grenet de la boue du brave laboureur et ben il s'en rappelle fort bien et on verra pourquoi il lui dira alors gardez-moi le secret il n'y a dieu n'y a que dieu vous et moi ils seront jamais cela effectivement ça vaut mieux et pour en terminer thomas martin lui dira il m'a été annoncé de vous dire que vous êtes trop bon et que votre trop grande banté vous conduira à de grands malheurs il m'a été dit aussi que puisque vous portez le titre de roi très chrétien car je ne sais pas moi si on vous appelle comme ça qu'il fallait vous efforcer de faire rentrer le peuple dans la chrétienté l'entretien étant sur le point de s'allumer le roi lui adressera une requête martin si toutefois il revient vous lui demanderez comment il faut que je m'y prenne pour gouverner ce à quoi martin répondra bas il m'a dit qu'une fois commission faite je verrai plus rien alors que je serai tranquille je peux pas vous dire son devoir accompli celui qu'on nomme désormais martin de gallardons demandera au roi s'il lui est permis de rentrer chez lui ça lui sera évidemment accordé louis 18 l'assurera ainsi qu'il pourra rejoindre sa famille dès le lendemain en attendant ce sera le comte de cas son ministre de la police qui assurera son son hébergement c'est alors que thomas martin réclamera une ultime faveur celle de pouvoir retourner à charenton pour faire ses adieux à l'aliéniste antoine royer collard ainsi qu'à son personnel qui se sont montrés si compréhensifs avec lui pour ne pas dire amicale l'instant des adieux étant venu le roi va lui serrer fortement la main et lui demander de ne surtout pas l'oublier dans ses prières après ce moment d'émotion partagée le bon laboureur de gallardons sera directement reconduit au quai malachais le ministre l'attend celui là lui confiera une lettre destinée au docteur antoine royer collard mais lorsqu'il vouloir lui remettre une bourse de pièces d'or martin la refusera il acceptera finalement parce que deux cases n'a pas manqué de lui faire remarquer que l'on ne refuse jamais un présent du roi martin sera ensuite directement conduit à charenton où il s'empressera de remettre à antoine royer collard la lettre qui lui est destinée cette missive du ministre de la police transpire la bienveillance à l'égard de l'immable payseron bosseron le ton a changé il recommande en effet à l'aliéniste ce brave homme et ordonne aussi qu'on lui fasse raconter dans les détails son entrevue avec le roi enfin il demande à ce que l'on porte à son propre compte les frais du séjour de martin à l'hospice et qu'on remette à celui ci sans lui en dire la provenance tous les fonds dont il pourrait avoir besoin ne rêvons pas en ce qui concerne la bienveillance affichée par le ministre de case on se souviendra en effet que quoi qu'on veut que convoquer par le roi aux tuileries avec martin de galardon bas il n'a cependant pas assisté à l'entretien entre le roi et le laboureux il ne sait donc pas ce qu'ils se sont dit ce qui est quand même plutôt vexant et ennuyeux pour le grand chef de la police qu'il est martin de galardon fera donc ce qui lui est demandé il rendra compte dans le détail de son entrevue avec le roi cependant il ne dira mot de ce que le roi lui a demandé de garder secret dans la soirée on lui servira à copieux dîner il passera sa dernière nuit à les îles de charenton pour ne jamais plus y revenir heureusement au matin du 3 avril il se rendra une ultime fois au ministère de la police afin de remettre au compte de case le rapport établi par le docteur antoine roy et collard vers les 20 heures il grimpera dans la diligence qui est qui le ramènera enfin à chartres et le lendemain matin il pourra enfin serrer les siens dans ses bras et reprendre le cours de sa petite vie paisible de campagnard l'incroyable histoire de martin de galardon pourrait s'achever ainsi mais n'en sera rien en effet la nouvelle de son entretien avec le roi à bien fitz fait le tour du pays il est devenu ainsi malgré lui un personnage célèbre et sa notoriété ne fera que s'amplifier le visionnaire de galardon puisqu'on l'appelle ainsi maintenant va rapidement devenir en effet l'objet de toutes les attentions et de tous les honneurs certains iront même jusqu'à le vénérer comme un saint le bourg de galardon deviendra ainsi un lieu de pèlerinage on s'y rendra en foule depuis dix lieux à la ronde on veut voir et baiser la main du visionnaire qui recevra quantité de présents nombre de grands du royaume seront également honoré de recevoir à leur tard au fil du temps tous les égards portés à sa personne vont hélas transformer l'homme l'homme humble et simple qu'il était en un personnage bien différent thomas martin s'est en effet assez vite accostumé aux honneurs et à la vie facile il prendra ainsi de l'assurance et de taiseux qu'il était autrefois sur son aventure il deviendra un peu plus volubile alors même jusqu'à parfois enjoliver la fabuleuse histoire on ne sera pas ainsi sans remarquer que ces récits s'agrémentent sans cesse de quelques nouveaux détails cependant il ne violera pas la promesse qu'il a fait au roi celle de ne jamais diffulquer ses secrets enfin tout de suite et puis le temps passera et puis le 16 septembre 16 124 1824 pardon va survenir la mort de louis 18 il finira d'ailleurs ces jours atrocement ce souverain décomposé vivant par la gangrène c'est une horreur et puis d'autres pathologies enfin c'est affreux je rentrerai pas dans le détail j'ai lu le détail une horreur de prendre un vivant comme ça ce n'est pas possible en tout cas martin de galardant qui s'estimera alors libéré de son engagement de ne pouvoir révéler ses secrets va commencer à réfléchir la chose est quand même tentante de tout dire enfin tout de même il a fait cette promesse c'est une visite à sa lutte qui va le faire se décider à se mettre à table au mois d'octobre 1824 un homme se présentant comme étant le marquis de sailly se disant l'envoyé d'une personne agissant au nom du roi charles x qui a succédé à louis 18 va venir toquer à sa porte l'individu à belle prestance il lui inspire donc confiance et avec beaucoup de ruses et de flatteries son visiteur va s'attacher à le convaincre de lâcher tout ce qu'il sait sur les fameux secrets royaux devant tant d'assistance notre homme filiera par céder et ses secrets qu'il va confier à cet inconnu qui se présente comme un marquis vont se révéler fracassant en 1886 un éditeur nîmois a publié le récit des 25 apparitions de l'archange à thomas martin de galardon il figure un document signé de thomas martin daté du 9 mars 1628 dont il est précisé non ce sens 1828 pardon donc il est précisé qu'il a été écrit sous la dictée à galard donc ne serait ce pas les confidences qu'il a fait au marquis de sailly en 1625 je peux pas l'affirmer c'est fort possible le premier secret qu'il aurait révélé et bien que le premier que son visiteur céleste aurait révélé concernait vous allez voir c'est grave l'attention quand louis 18 d'assassiner son frère le roi louis 16 d'un coup de fusil alors que ce dernier n'en était qu'au début de son règne louis 18 qui n'était alors que le comte de provence serait ainsi passé à l'axe à l'occasion d'une partie de chasse en forêt de saint hubert l'occasion idéale dans les accidents de chasse à l'époque était plutôt monnaie courante donc si ça s'était passé bas son geste aurait vraisemblablement été pris comme une malade pour une maladresse ou un regrettable incident et puis on aura classé on est évident que si louis 16 avait malencontreusement perdu la vie et ben croire on serait évidemment hérité de la couronne il dit d'ailleurs qu'il aurait à plusieurs reprises tenté de la ravir à son frère cette couronne bon il serait pas parvenu la preuve il lui a fallu attendre et thomas martin a décrit dans le détail cette tentative d'assassinat manqué que lui aurait prétendu et prétendument révélé l'archange et le futur roi louis 18 voilà ce qu'il dira aurait mis en joue son frère louis 16 lorsqu'une branche serait venu le gêner et là ça serait tout fichu par terre dans cette affaire parce que comme la branche l'a gêné ben il a et il s'apprêtait à tirer avec son fusil à deux coups ben il n'a pas pu voilà donc c'est comme ça que louis 16 a eu la vie sauve et qu'il a pu régner martin galardon a souligné que lorsqu'il aurait rappelé ce fait à louis 18 bah celui là aurait été complètement ébahi ému et là il aurait dit oh mon dieu ça et bien c'est bien vrai il n'y a que dieu vous et moi qui sachent cela maintenant tout en lui en promettre évidemment de garder le secret quand au secret au second secret bah il est tout aussi important et peut-être même plus important voilà ce que l'ange a révélé aux visionnaires ça concernait le dauphin de france donc le fils de louis 16 et de marie antoinette celui ci évidemment aurait dû succéder à ses parents montés sur le trône de france pour devenir roi sous le nom de roi louis 17 et bon c'est qu'il a perdu la vie en 1795 au temple or d'après ce qu'aurait révélé l'archange à ce brave martin et ben c'est pas vraiment ce qui serait passé on l'aurait fait évadé du temps parce qu'il aurait sauvé la vie et c'est ainsi que louis 18 aurait été illégitime pour monter sur le trône de france ce que thomas d'ailleurs thomas martin ne se prévoit pas de dire au roi en préambule vous êtes illégitime à en croire encore notre visionnaire l'archange aurait enfin donné des consignes pour que louis 18 fasse tout ce qui est sur son pouvoir afin de retrouver son neveu et lui restituer son trône à ce moment il aurait ajouté qu'il était préférable qu'il ne fasse pas ne se fasse pas sacré sacré à reims qu'on se faisait toujours sacré à reims il ne voulait pas s'il ne voulait pas que la mort le fera le jour de la cérémonie de son sacrement en entendant cela thomas de gallard on dira martin de gallard on dira que le roi serait mis à pleurer de plus belle et toujours est il qu'il ne se fera effectivement jamais sacré voilà ce que thomas thomas martin aurait vraisemblablement confié à ce marquis de sailly s'est présenté un soir d'octobre 1824 en présent en prétendant être un émissaire de charles x si les récits de thomas martin datant de 1816 respirait indéniablement la sincérité ce qu'il a cru devoir révéler plus tard ont une sauveur quand même un peu différente que dire en effet de ces révélations tardives et extrêmement graves certains prétendront à tort ou raison qu'elles sont très douteuses que penser en effet parce qu'on a bien compris qu'en 1824 martin de gallard on n'était plus n'avait plus rien à voir vraiment avec le bon laboureur de gallard dans 1816 qui était alors un brave homme tout humble et tout honnête en huit ans les honneurs et la notoriété lui était indéniablement monté à la tête on peut pas dire les choses autrement après le décès de louis 18 thomas martin qui était déjà porté au nu par les croyants convaincus qu'ils avaient qu'il avait devisé avec un archange à de toute évidence finit par se prendre pour un personnage important c'est d'ailleurs s'il ne s'est pas persuadé que ses conseils avisaient pourrait prévaloir aux destinées de la france alors bien toujours l'orgueil manifestement il n'a pas pris pour lui ce que l'archange était venu hurler à ses oreilles dans différents messages au sujet de l'orgueil notamment pour ce qui concerne les dirigeants qui gouvernaient alors la france je suis venu pour abattre l'orgueil voilà ce qu'il avait dit tout comme notre martin n'a pas pris en compte ce qu'il lui avait recommandé personnellement de faire lorsqu'il lui était apparu le 30 janvier 18 16 et que le brave paysan lui a demandé pourquoi il s'adressait à lui voilà ce qu'il avait répondu pour vous il ne faut pas prendre d'orgueil à ce que vous avez vu et avait entendu c'est pas ce qui s'est passé par la suite pour autant cela permet-il d'affirmer de manière certaine que le brave homme aurait contient un tissu de mensonges au sujet des secrets ceci afin de se mettre en valeur dieu seul le c'est si l'on peut se permettre de formuler les choses ainsi il se dit encore que le roi charles x aurait fait consulter martin de galardon afin qu'il l'éclaire sur une brève décision une grave décision qu'il aurait à prendre depuis des semaines les parisiens étaient en révolte ça prenait des proportions terrifiantes le roi qui s'était réfugié à rambouillet ne savait plus que faire devrait-il abdiquer il dépêchera donc semble-t-il à galardon l'un de ses officiers monsieur de la roche jacquelin afin de recueillir l'avis de thomas martin ce dernier aurait alors répondu à son émissaire charles x ne régnera plus il doit sortir de france et au plus vite il mourra à l'étranger ainsi que son fils angoulême le petit fils du roi ne sera pas roi effectivement le roi charles x a finalement abdiquera le 2 août 1830 et furent en effet le pays si prédiction il y a eu lieu du fait du visionnaire de galardon en tout cas une fois de plus celle ci s'est révélé juste en tout point qu'il a été encore dit que plus tard martin de galardon aurait également joué un rôle dans le cas de la fameuse affaire nondorf mais ceci c'est une autre histoire que je partirai pas là dessus aujourd'hui ni peut-être jamais d'ailleurs en tout cas tout ce que je viens de relater au sujet de ses secrets de ce qui s'est produit après la mort de louis 18 est évidemment à prendre avec quelques pincettes et ce ne sont certainement pas à la majorité des historiens qui me qui me contrediront on ne saura jamais vraiment dans cette histoire où est le mensonge et où se trouve la vérité en tout cas il s'agit d'une sacrée aventure que celle qu'a vécu thomas martin le bon laboureur de galardon elle n'est tout de même pas banal d'avoir été reçu par le roi de france et d'avoir été plus tard le confident des puissants du pays pour avoir supposément vu un archange en plus d'avoir été vénéré par des milliers de croyants venus au fil des ans depuis tous les coins du territoire français et ce qui est le plus fantastique dans cette affaire ce sont évidemment ses rencontres avec l'être céleste je reste persuadée pour ma part que quelque chose d'extraordinaire s'est réellement produit le 15 janvier 1816 à galardon on peut raisonnablement douter à mon sens martin galardon n'a donc certainement rien inventé de sa rencontre avec ce personnage ni vraisemblablement ce qui lui a dit d'autre part on savait qu'il n'avait pas un niveau d'intelligence féroce il n'avait pas la connaissance des choses non plus pour évoquer certains faits qu'il pouvait en aucun cas connaître c'est troublant tout ça on n'a pas par ailleurs vu qu'il existait l'épreuve avérée que ce qu'il a parfois dit ou écrit qui lui aurait été supposément annoncé par l'être céleste ce sont c'est ça s'est produit tout ça il se trompait pas si thomas martin avait été un grand mythomane un habile faiseur ou un escroc il aurait été bien vite démasqué du fait des multiples enquêtes donc il a fait tout de suite l'objet ça n'a pas perdu de temps il établi en effet de manière certaine qu'il était surveillé de très près par les services du ministre de la police et que rien rien de rien n'a jamais été découvert à son sujet rien il est évident aussi que ce bravo a pris des risques s'il avait été découvert qu'il est un escroc ou c'est de l'invention pure et la peine aurait pu être lourde on ne rigolait pas à l'époque il aurait pu se retrouver en prison et peut-être même envoyé au bagne à toulon ou à brest en tout cas il a été tourmentier sa famille aussi bon il ya quand même pris des sacrés risques faut quand même le dire et puis bah faut aussi souligner que sa crédibilité a été admise bas peu à peu et façon évidente par tous les hauts dignitaires aussi bien des dignitaires religieux que des politiques préfets et ministres d'autres puissants du pays et surtout le roi ça n'aurait jamais pu en arriver là évidemment si toute cette histoire n'avait été que pure invention de la part du bonhomme et en tout cas il aura certainement par rencontrer le roi louis xvii ça c'est à peu près certain on a pu voir aussi dans les premiers temps qu'ils n'avaient pas d'intérêt pour l'argent loin de refuser la fameuse bourse de pièces d'or que lui tendait le compte de cases après l'entretien aux tuileries si de cases n'avait pas insisté parce que gare il va martin de galardant n'en voulait pas pour pour qu'ils la prennent balle reprise voilà martin de galardant voulait pas être payé voilà c'est comme ça ainsi donc quel intérêt notre bonhomme aurait eu à inventer cette histoire de rencontre avec un être céleste aucun à part s'attirer des ennuis 1 alors que jusque là il était connu il était content de sa vie sa vie était paisible il semblait heureux avec sa famille il aimait bien son boulot on a pu voir aussi que les célèbres aliénistes du moment pinel et royer collard ne l'ont jamais trouvé fou pas le moindre dérangement mental aucune propension à la fabulation il avait l'air tout à fait sincère où ils ont reconnu qu'il avait une intelligence basique c'est le moins qu'on peut le dire ça il sain d'esprit ou puis on notera aussi qu'avant que l'étrange personnage ne se manifeste à lui il n'a jamais présenté le moindre trouble le moindre signe de déséquilibre mental il était ça il ne buvait pas on le disait pieux même si c'est sans excès c'était un honnête homme du rôle à beurre et puis c'était tout on peut pas changer ainsi du jour au lendemain sans la moindre raison à moins qu'il n'y ait eu un événement déclencheur qu'il soit fait manipuler par la suite après que la notoriété lui soit tombé dessus bon ça lui est monté à la tête tout ça ça me paraît évident mais à qui ne s'annoncerait pas parce que quand même c'était pas rien alors qui pourrait être cet être céleste qu'il dit avoir rencontré s'agissait il vraiment d'un archange de l'archange rafael bon il y en a qu'on dit que ça devait ça doit être un fantôme ça ne tient pas les fantômes en général s'est attaché à un lieu or martin on sait qu'il a vu le lettre dans son champ dans sa ferme à galardons à paris à charenton les lèvres partout aux tuileries partout alors quoi pas une rencontre raccrochée avec un visiteur venu d'ailleurs vous voyez où je veux en venir après tout la première apparition elle est troublante il est en train d'épandre comme vous s'en souvenez du purin dans son champ du fumier et après que le personnage se soit volatiliser il s'est retrouvé dans la possibilité de quitter l'endroit il a d'ailleurs dit qu'une force mystérieuse lui retenait tiens donc et puis après quand il est rentré chez lui il a vu qu'il y avait une heure de décalage il aurait dû finir une heure plus tard alors d'habitude c'est dans le sens que ça marche ça s'appelle le missing time mais quand même il ya eu manifestement une manipulation du temps ce jour-là alors une rencontre avec un stellaire ou un élément interdimensionnel ne peut donc être exclu à mon sens cependant il faut bien reconnaître que ces rencontres à répétition avec l'étrange personnage se démarque vraiment nettement du scénario habituel et du discours généralement tenu par les stellaires à ceux qui le contactent c'est là un peu que le bas blesse je pense pas du tout que ce soit ça même si ça peut y ressembler sous certains aspects on notera encore que c'est un vrai ressemblable histoire ne s'est pas passé n'importe où il n'y a que n'importe quelle époque rappelons-nous qu'un peu plus de 25 ans plus tôt la révolution française avait en effet définitivement mis à mal le sacré et sonné le glas de la lignée des rois très chrétiens dit de droit divin qui gouvernait la france depuis des lustres il faut noter encore que galardon se trouve à quelques distances à quelques lieux de chartres qui comme on le sait est un ancien lieu de culte paillants ou dans un passé lointain se réunissaient tous les druides du pays et le chant serait déroulé la première apparition était d'ailleurs splotil proche d'un lieu on peut trouver un étrange menhir que vous allez voir en photo et ce menhir connu sous le nom de menhir de la mer au caï ou le menhir de chant de coq pardon se trouve juste sur la commune d'imray c'est vraiment collé à galardon et il semblerait que ce soit ses proches du champ où a eu lieu la première apparition voilà et alors vous pourrez voir aussi autre chose autre chose sur cette gravure que je suis en train de vous montrer c'est que si on regarde ce se menhir de la mer au caï sous un certain angle et bien elle a la particulier de de montrer un profil humain et les légendes une légende qui rappelle que les faits d'antan venaient se frotter le ventre contre sa partie inférieure qui se trouvait de son menton d'ailleurs si bien que jusqu'au 20e siècle et bien les femmes du secteur ont au début du 20e siècle on continuait de cette pratique avec l'espoir parfois que ça leur apporterait un mari ou un enfant une autre légende veut concernant se venir que durant la nuit de noël celui ci face à chaque fois un tour qu'il y aurait enfin un tour complet sur lui même à chaque chaque coup de enfin chacun des douze coups que sonnera la cloche de l'église à nuit ce malheureux ménir hélas a été bien malmené puisqu'il a peu de temps il a été quand même taillé avec des couleurs épouvantables il était taillé complètement massacré je trouve que vous il ya vraiment des imbéciles pour faire des choses pareilles voilà on devrait quand même protéger ce patrimoine et ce ménir d'ailleurs on a découvert quelqu'un avait découvert peu de temps avant qui avait de chine qui une gravure qui avait été usé par le temps et donc il y avait des choses qui avaient été gravés sur ce ménir en tout cas il a fini dans une une friche industrielle mal entretenue à côté d'un vieux hangar pourri et couvert de taille dommage et puis donc bon ben comme vous le savez si chartres est un ancien lieu de culte païens très important il ya le ya bien longtemps basse et c'est devenu par la suite un état très haut lieu de la chrétienté et ça l'est encore de nos jours la cathédrale de chartres je vous le rappelle abrite tout de même le voile de la vierge marie dont on se souviendra tout de même qu'elle est la reine des ans et puis je me suis renseigné pour en terminer sur ce qui était devenu galardant et j'ai dit j'ai découvert concernant son église parce que je me suis il ya peut-être une trace de ça ben c'est pas ça que j'ai découvert j'ai découvert qu'il ya deux reliques importantes qui sont arrivées récemment dans l'église de les gars galardant à savoir la soutane de jean paul 2 une des ces dernières soutanes sa sortaine ordinaire donc cette belle robe blanche que vous voyez en photo et ça a été donné et puis une autre lit quelques gouttes de son sang voilà il était sanctifié vous le savez donc voilà donc personnellement je ne peux imaginer que le lieu de cette première apparition et été le fruit d'une pure coïncidence alors qu'en vous pas à vous de voir à vous de réfléchir toujours est il que rien ne peut vous empêche de penser que cette histoire cette jolie histoire n'est en réalité qu'une fable une légende ou un fabuleux conte de fées c'est comme vous voulez ce qui est certain en tout cas c'est que cette apparition n'a évidemment pas été reconnue par l'église on peut s'en douter et on peut comprendre raisonnement pourquoi puisque notre saint visionnaire pratiquement a mal tourné par la suite oui l'orgueil qu'est ce que vous voulez bon enfin voilà j'espère que cette histoire vous a plu j'ai trouvé que c'était intéressant ça faisait un petit moment que j'avais j'avais envisagé de vous la raconter depuis plusieurs années je m'étais documenté là dessus j'étais tombé un jour sur les 25 apparitions à martin de galardon c'est un vieux document et et je m'étais dit faudrait que je fasse le truc un jour j'avais commencé à travailler j'avais ça en plan puis je les fais alors j'espère que ça vous a plu voilà moi en tout cas ça m'a fait plaisir de travailler là dessus je vous souhaite les meilleures choses qui soient évidemment un bon week-end puisque je vais je me mettre en ligne maintenant vous aurez peut-être le temps de le voir et puis et puis toutes les bonnes choses qui soient et je vous dis évidemment à la prochaine après vous a refait un bisou à bientôt et encore merci de votre attention et de votre générosité